Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Donc voilà, je me suis enfin décidée à me lancer. Donc je me présente, je m'appelle Julie et je suis passionnée de coloriage, comme vous pouvez le voir. Donc pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous présenter tous mes livres de coloriage, donc en deux parties. Je vais commencer par les hors Disney et ensuite je vous ferai voir les Disney. Et je vous ferai voir aussi quelques colos pendant la présentation de mes livres. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vous présente le Fairy Tail que j'ai depuis peu. Donc dans celui-ci, j'ai réalisé ce colo. Voilà. Ensuite dans celui-ci, j'en ai réalisé un deuxième en duo. Que j'ai réalisé en duo avec Acrocolo Gaga. Et comme on peut voir avec le reflet de la lumière, j'ai mis des paillettes dans la fleur. Voilà pour le premier. En deuxième, j'ai le Mermaid in Paradise. De, 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 dénisclette. Donc dans celui-ci, j'en ai réalisé qu'un seul. Voilà. Oups. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec le reflet de la lumière. Voilà. On n'est réalisé qu'un seul dans celui-ci. Ensuite, moi, en étant fan de films d'horreur, il fallait absolument que je me procure le Boti Horreur 2. Donc dans celui-ci, j'en ai réalisé qu'un seul aussi. Oh, il est celui-là. Voilà. Le clown. Il m'a inspiré celui-ci. Ensuite, j'ai le Romantic Country 2. Donc j'ai réalisé celui-ci. Je l'ai fait entièrement à l'aquarelle Mozart. Et je me suis dit pourquoi pas, vu que les traits étaient assez gros de base. Et j'ai réalisé celui-ci. Le Castel Art Supplice. Et dedans, j'ai un encours, mais je ne vais pas vous le faire voir maintenant. Je vous ferai voir fini. Ensuite, j'ai le Mythomorphia de Kerby Rosanne. Donc celui-ci, j'en ai quand même fait pas mal de colos dedans. Donc j'ai le Cerf. Cerf. J'ai le Dragon. Voilà. Il a été fait entièrement au Prismacolor Chola. C'était mes premiers crayons de couleurs que j'ai eu. Donc pour un début, je trouvais que c'était pas mal. Ensuite, si je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc le fond a été fait au... A la peinture acrylique... Non, aquarelle de chez Action. Celui-ci. Cette double page. Voilà. Ensuite, le petit loup-garou. Pas le petit. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Avec le reflet du cercle, c'est pas évident. Voilà. Donc le soleil, il tape. Et le dernier. La licorne. Que j'ai adoré faire. Mais tous ces colos, ils sont jolis. Mais ils prennent beaucoup de temps. Ensuite, il y a un deuxième de Kerby Rosanne. Imagimorphia. Donc celui-ci, j'en ai réalisé qu'un seul. Hop. Voilà. J'ai fait le lion. Là, on voit pas avec le... Ah, là. Voilà. Celui-ci. J'ai Johanna Basford, monde des fleurs. Donc celui-ci, j'en ai fait aucun encore dedans. Ensuite, j'ai Magical Jungle. Non. Bah non. Magical Jungle. Et j'ai fait... Et j'ai fait... Tuki, le toucan. Comme il dirait mon conjoint, Tuki, le toucan. Et justement, c'est lui qui l'a choisi. Et ensuite, j'ai fait celui-ci, le petit éléphant. Ensuite, encore un de Johanna Basford. Evie et le papillon d'encre. Donc dans celui-ci, j'en ai fait qu'un seul. J'ai fait celui-ci. Avec le gâteau et les fruits. Voilà. Ensuite, j'ai Uncharted World de l'édition Hachette. Et celui-ci, j'en ai réalisé qu'un seul. Je trouve qu'il n'est pas pratique ce livre parce que déjà, il s'est ouvert au niveau du milieu. Donc les feuilles sont détachables. Donc voilà, j'ai réalisé le petit geisha. Le fond a été fait à l'aquarelle. Et les fleurs au... Oui, les fleurs. Les feuilles à l'aquarelle aussi, mais... Goldfaber aqua. Voilà. Ensuite, j'ai le Fairy Miracles de Clara Marakova. Donc un de mes chouchous. Donc dedans, j'ai réalisé celui-ci. Donc celui-ci, je l'avance avec une colocopine sur Insta. Elle se reconnaîtra, c'est Jadinou. Et j'adore avancer ce livre avec elle. Voilà, la petite sirène. La carousel. Donc celui-ci, pareil, au Goldfaber aqua le fond. Aquarellé. Et un dernier. Et justement, c'est le dernier que j'ai réalisé dans celui-ci. Pour le mois d'avril. Car tous les mois, on se met un défi de faire un colo dans ce livre. On l'avance ensemble, en fait. Et je trouve ça sympa. Ensuite, j'ai le Twilight Garden de Mariatroll. Donc j'ai fait cette double page. C'était pour le défi colo de Morgane Colopassion. Sur sa chaîne Facebook. Sur sa chaîne Facebook. Sur sa page Facebook. Donc voilà. Celui-ci, c'était pour le thème printemps fleuri. Et celui-ci, c'était pour le thème caneton poussin lapin. Et ensuite, j'ai fait celui-ci. Ensuite, j'en ai plusieurs de Anna Carlson. Voilà. J'ai hâte de voir son nouveau aussi. Qui va sortir aussi peu. Donc ensuite, dedans, j'en ai fait qu'un. Mais il était un an court. Donc c'est celui-là. Donc il faut que je le termine. Voilà. Ensuite, j'ai le boîte à bijoux d'Anna Carlson. Donc dans celui-ci, j'en ai réalisé plusieurs. Donc ça, c'était un de mes premiers livres hors Disney. Donc celui-ci a été réalisé entièrement au fibra color. Parce qu'au début, je ne coloriais qu'avec des crayons feutres. Donc il n'y a que depuis un an et demi maintenant que je fais avec des crayons de couleur. Voilà. C'était un de mes premiers crayons de couleur, celui-ci. C'était toujours mes premiers crayons de couleur. C'était les prismas chelards. Donc je crois qu'ils se ressemblent quand même fort aux prismas premiers. Ensuite, j'ai fait celui-là récemment. Donc pour le fond, j'avais pris un tuto sur YouTube. Sur la chaîne de Dali, l'écolo Dali. Elle avait fait une couronne au milieu. Et ça m'avait plu son fond en fait. Alors j'ai dit, tiens, je vais essayer. Et puis c'est vrai qu'elle a eu une super bonne idée de réaliser ce fond. Et moi, je vais essayer de le faire avec d'autres couleurs aussi. Ensuite, j'ai réalisé celui-là. Donc celui-là, j'ai eu peur parce qu'en fait, j'ai utilisé du Drawing Gum pour les fruits. Et pour faire le fond en fait. Parce que le fond, j'ai utilisé des éponges avec de la peinture aquarelle. Et je suis venue taponner. Mais quand j'ai retiré le Drawing Gum, ça a déchiré ici au milieu. Et j'ai essayé de rattraper... J'ai même redessiné le cristal. Parce qu'il m'avait carrément déchiré le cristal. Mais bon, je trouve que je l'ai bien rattrapé quand même. Ensuite, un de mes premiers aussi. Que j'avais réalisé au tout début. Le fond, il a été fait avec des pochoirs, pardon. Avec des pochoirs Action. Et pastel sec. Voilà. Ensuite, là, ici. J'avais réalisé celui-là. Et celui-ci. Donc pour le fond de dégradé, j'ai utilisé des peines 68 aquarellées en fait. Donc, je trouve ça pas mal d'utiliser les peines 68 aquarellées. Donc on prend une feuille transparente. On dépose son pigment. On prend un pinceau avec de l'eau et on vient prendre le pigment et on étale. Tout en dégradant. Et plus on prend, on étale vers le haut, le pigment devient plus clair. Donc ça fait un petit dégradé. Je trouve ça simple. Donc, ah oui, je vais vous faire voir. Donc j'ai le Summer Night d'Anna Calzone. Donc, hop, hop, j'ai fait celui-ci. Donc pareil, ça a été fait au... Le fond a été fait au peine 68. Ensuite, j'ai fait celui-ci qui m'avait pris énormément de temps. Les alvéoles, ils étaient super longs à faire. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Faire une alvéole à la fois, ça a été super long. Mais je l'ai trouvé sympa à faire quand même. Pour celui-ci, c'est tout. J'en ai pas fait énormément dans celui-ci. Ensuite, j'ai le Magical Down. Donc celui-ci, j'en ai fait un peu plus. J'ai mes favoris. Donc j'ai fait la Page Name. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci récemment pour un défi colo aussi. On l'a pas. Ensuite, j'ai fait celui-là. Donc pareil, le fond aquarellé, peine 68. J'adore le quarellé, les peines 68. Et en plus de ça, ça ne transclare pas derrière. Donc, c'est bien. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Ensuite, j'ai fait la bouteille. Donc là, le fond, je l'avais fait au Gelatos. C'était un de mes premiers fonds au Gelatos. Je n'arrivais pas encore bien à faire les dégradés. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Je ne l'ai même pas encore posté sur mon Insta. Et j'ai fait celui-ci, le chat. Donc là, on le voit bien, c'est un reflet métallique. Et j'avais fait un essai poil. Effet poil, pardon. Bon, je me suis dit, pour une première, c'était pas si mal. A voir par la suite. Donc voilà, pour le Magical Dam. Ensuite, j'ai le Soulmate. Qui m'a été offert par ma belle-sœur. Donc j'ai fait la page de présentation. Donc celui-ci, je l'ai fait. C'était un test, en fait. J'ai fait à l'aquarelle Mozart. Et en fait, après les ronds blancs, je suis venue déposer une pastel à l'huile, en fait. Au-dessus. Donc ça faisait... Enfin, c'était un test. Donc je me suis dit... Par contre, ça a bien transpercé de l'autre côté. Heureusement qu'il n'y avait pas vraiment de coloriage de l'autre côté. Ça a bien transpercé. Ensuite. Hop ! J'ai fait celui-ci. Donc là, je ne sais pas si on va avoir l'effet paillettes. Bien. J'ai fait celui-là. Ensuite, j'ai fait cette double-page. Parce que dans celui-là, j'adore faire les doubles-pages. Ouais. Là, on voit bien normalement l'effet métallique aussi. Voilà. Je m'étais bien amusée sur celui-là. Ensuite, j'ai fait une pirate girly. J'avais envie de la faire tout en rose. J'avais vu des colos qui avaient été faits vert, bleu et je n'avais pas envie de faire la même couleur que les autres. Donc, j'ai dit, je vais la faire girly. Voilà. Et ensuite, j'ai fait celui-là. La licorne. Donc, je suis partie dans les couleurs arc-en-ciel. Et pareil pour le fond, aquarellé, peine 68. Il n'y a que les peine 68. Je trouve que ça ne transperce pas. Voilà. Ensuite, j'ai les deux de Rita Berman. Alors, j'ai les petites bêtes. Donc, j'ai réalisé celui-ci. On voit bien les effets métalliques que j'ai utilisé. Pour les effets métalliques, j'ai utilisé des petits bidons là de l'action. J'ai utilisé ceux-là. Et ils sont super. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait le flamant rose. Donc, là, c'était un premier essai aussi en fond dégradé comme ça. Je l'ai fait au... Je l'ai fait au quoi celui-là ? Je crois que c'était au polychromos, celui-ci, que je l'ai fait. Donc, j'avais fait tout au polychromos, même le fond. Voilà pour celui-ci. Et pour celui-ci, j'ai bien envie de finir ma double page là. Finir celui-ci pour que ça fasse la double page. Alors, ensuite, pour... Je ne vais pas vous dire le titre, mais ça réunit ces quatre saisons dans celui-ci. Alors, j'ai fait celui-là. C'était mon premier essai à l'aquarelle, Mozart. Donc, ce n'était pas top. Mais bon, pour un premier essai, pour l'autre. J'ai fait le lapin. Et j'ai fait... Alors, on voit bien l'effet brillant. Le fond à la peinture m'a créé aquarellé. Dans Action. Et dans les noirs, j'avais mis des petites paillettes. Ouais. Voilà. Voilà pour celui-ci. Je n'en ai pas fait tant que ça, en fait. Ah si, j'en ai fait un. Alors, Noël. J'ai fait Noël. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai... C'est du Disney, donc je ne sais pas pourquoi ils sont là. Ensuite, j'ai le Aztèque et Maya, que je n'ai pas encore fait de colorisant. Ensuite, j'ai le 100 nouveaux coloriages de Arthérapie. Donc ça, c'est un de mes premiers livres que j'ai obtenus. Donc mes débuts, tout au crayon-feutre. Crayon-feutre et collier. Donc je vais vous en faire dans quelques-uns. Ils sont bien colorés. Je mettais toujours plein de couleurs. Voilà. Celui-ci, j'étais restée sur une palette de couleurs. Et j'avais fait cette double page. Voilà. Donc j'en ai plus que ça de fait dedans. Donc je vous en ai fait voir quelques-uns. Hop. Ensuite, j'ai les trois. J'en ai trois de chez Action. Donc là, je vais vous en faire quelques-uns. Je ne vais vous en faire voir que quelques-uns dedans. Que j'ai réalisés. Donc celui-ci, j'en ai fait qu'un seul. Donc j'ai fait le loup. Dans celui-ci, hop, avec des attrains prévents en page de présentation. Donc j'en ai fait pas beaucoup. J'ai fait celui-ci. Et après, pratiquement dedans, c'est des encours. Hop. Et dans celui-ci. Alors, j'en ai fait. Ça, c'était mes débuts aussi. Il a été fait en 2017. On voit la date. Hop. J'ai fait celui-ci. J'avais fait celui-là. Et voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai ce livre-là. Donc ça, c'est mon chéri qui me l'a offert. Il me l'a trouvé sur AliExpress. Voilà. Donc j'ai réalisé la petite égyptienne. Donc là. L'effet métallique. On le voit aussi. Et j'ai réalisé. Donc. Un autre colo. Et ça m'a fait penser à Blanche-Neige. Donc j'ai fait les couleurs de Blanche-Neige. Donc pareil. Le fond métallique. Voilà. Mais là, malheureusement, avec ce papier-là, ça transperce derrière. C'est AliExpress. C'est pas de la top qualité. Ensuite, j'ai le Smiley. Donc c'est vraiment un livre de coloriage pour vraiment se détendre celui-ci. C'est pas un livre. C'est le seul que j'ai fait dedans. Les autres, c'est plus la détente. Ensuite, j'ai le Sweet Dream de Alena Lazareva. Lazareva. Désolée d'avoir corché le nom. Alors. J'en ai réalisé qu'un seul à l'intérieur. C'est ça qui est en page de présentation. De couverture, pardon. Voilà. J'ai fait celui-ci. C'est même étonnant que je n'ai pas mis de paillettes au-dedans. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai le Cauchemar des frères Grimm dans l'au-delà. J'adore aussi ce livre de coloriage-là. Et j'ai réalisé aussi Blanche-Neige. Voilà. Ensuite, j'ai le Harry Potter, le livre à colorier. Donc, j'ai fait cette double page. Elle m'a pris une éternité à faire aussi. Ron et Harry. Et Edwige à l'arrière. Quand ils sont dans la voiture volante. Ensuite, j'ai fait l'œuf. Enfin, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est l'œuf qui fait de la musique quand il va dans l'eau. Donc, j'avais rajouté les notes de musique. Et j'ai fait Fume Sec. J'avais adoré le faire celui-ci. Et pareil, dans l'autre pied, il y a l'effet nacré. Metallique. Voilà pour celui-ci. Alors après, j'ai celui-ci que j'avais trouvé en librairie. Mais je n'en ai aucun fait dedans. Je vais plus l'utiliser pour faire des tests celui-ci. Ensuite, j'en ai deux de Annaline. Donc, j'ai le Princess. J'ai réalisé Cendrillon. Ensuite, j'ai réalisé le Chaperon Rouge. Et la Fée-Clochette. Pareil, en fond métallique. Ensuite, j'ai le Victoria Darling. Et j'ai réalisé qu'un seul colo dans celui-ci après ces deux ans cours. Donc, celui-ci a été fait au fâtre alcool. Je vois. Et après, mes encours, j'ai fait celui-ci. Et j'ai commencé celui-là. Alors, j'ai fait les Annalines. Ensuite, j'en ai plusieurs de Jetsummer. J'ai le Christmas Coloring Book. Book, pardon. Alors, j'ai réalisé la cheminée. Alors, en période de Noël, je ne colorie que des coloriages de Noël. C'est ma période de l'année préférée. Certes, il fait froid, mais bon. En maison, pas d'épices, mais l'effet paillette. Je ne sais pas si vous allez le voir. En tout cas, j'avais fait beaucoup de stylo gel dedans. Et le Renne. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai le Kawaii Girl de Jetsummer. Toujours pareil. J'ai fait pour Halloween la petite sorcière. Avec son teint vert. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien le teint. En tout cas, j'avais mis des paillettes aussi dedans. Sur la bordure. Et dans la fumée aussi. Ensuite, j'ai fait la petite chinoise. J'ai fait celui-ci. Dans l'espace. Et c'est tout. Ensuite, j'ai le She Big Girl en Grease Kale. Donc, je me suis trompée quand je l'ai commandé. Parce que ça aussi, c'est un de mes premiers avec le Anna Karzana. Enfin, hors Disney. Et en fait, je croyais qu'elle n'allait pas être en... Je n'ai pas fait attention en fait à ce qui était en Grease Kale. Donc, je me suis dit tant pis. Donc, j'en ai fait que quelques-uns dedans. J'ai fait celui-ci. Donc, elle a toujours dans celui-ci au flotre à alcool. Comme il y a déjà les dégradés de fées. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai le Alice in Wonderland. Et j'ai fait la Dame de Coeur. Donc, pareil, j'ai mis des paillettes. On ne va pas voir. Donc, dans ceux-là, j'aime bien. Dans les Jane Summer, j'aime bien faire au flotre à alcool. Mais maintenant, je fais de plus en plus avec les crayons de couleur. Ensuite, j'en ai deux de Edwina McName. J'ai le Noël. Donc, c'est le Winter Windlings. Donc, pareil, j'en ai réalisé deux. Donc, j'ai celui-ci. Et celui-là. Donc là, pareil, c'était un de mes débuts aussi. Pour celui-ci. Ensuite, j'ai le Dreamleys 3. Et dedans, j'en ai réalisé un seul. J'ai réalisé celui-ci. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, j'ai Nice Little Ton. Je n'ai pas tout. Parce que je trouve que ces livres sont répétitifs. Donc, j'en ai trois. Je trouve déjà pas mal d'en avoir trois. Donc, j'ai le 6. Où j'en ai encore fait aucun. J'ai le 4. Où j'en ai fait que deux dedans. Donc, celui-ci, c'est un de mes premiers aussi de mes livres. Donc, ben... Pour les crayons, j'ai utilisé les Prismas Cholar. Et le fond, en fait, j'avais découpé des formes de nuages. Comme ça, j'ai pu faire un dégradé de couleurs. Ensuite, pareil, j'avais fait la Page Name. Donc, elle était toute simple, la Page Name. Et j'ai fait celui-ci. Donc, ce qui est bien avec ces livres-là, c'est que le fond, il est noir. Donc, on peut utiliser tout matériel. Bon, bien sûr, si on utilise de l'aquarelle sur ce papier, ce n'est pas top. Ensuite, j'ai le Nice Little Tone Christmas. Donc, celui-ci, j'en ai réalisé qu'un seul. Et je crois que c'était avec Jadine aussi. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est une simple aussi. Voilà. Elle, elle avait fait un fond plus chaleureux. Moi, j'ai fait un fond clair. Et je trouvais le sien super aussi. Voilà. On arrive bientôt à la fin. Donc, j'ai le Country Christmas de Creative Event. Où j'en ai réalisé qu'un seul. J'avais réalisé celui-ci. Pareil, je ne sais plus avec qui, en duo. Ouais, j'avais mis des paillettes. Voilà. Et les fesses, c'est bien, c'est qu'ils sont détachables. Donc, vous pouvez les ranger en classeur. Ensuite, j'en ai acheté deux de chez Action. Donc, ils ne sont pas commencés du tout. Mais, ils sont bien. Bon. C'est des colos qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir, ceux-là. Sauf que je les ai pris, parce que c'est des colos qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je vais en faire un, deux, trois. Voilà. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, pour moi, après, même si le papier n'est pas top, vous n'en choisissez qu'un. Et puis, voilà. Vous pouvez faire, par exemple, là. Ouais, j'adorais celui-là. Parce que les princesses sont ensemble, en fait, sur le colos. C'est ça qui me plaisait. Ensuite, j'ai le Fantasia, toujours par mon chéri. Offert par mon chéri, celui-ci. Donc, j'en ai réalisé que deux dans celui-là. Donc, j'ai réalisé celui-ci. Le petit singe. Et j'ai réalisé le pirate. Après, si vous voulez une vidéo sur ce livre, présentation de livre, dites-le moi. Parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent, ce livre-là, en vidéo de présentation. Voilà. Je ne le met pas parce que celui-ci n'est pas évident. Il n'est pas le sang-là. Alors, ensuite, j'ai Imaginary Friends de Carolina Kubikoska. Je ne sais pas si je l'ai vraiment bien vu. Donc, j'ai réalisé celui-ci. Donc là, on... Je ne sais pas si on voit bien les paillettes. Donc, j'ai réalisé celui-là. Ensuite, j'ai fait... J'ai réalisé celui-ci. Donc, celui-ci, j'avais utilisé le tuto de Johanna sur YouTube. J'avais aimé le fond qu'elle avait fait. Elle l'avait fait sur le livre d'Anna Carlson. Sur ces zones, je crois, parce que je ne l'ai pas le colo. Je ne sais plus. Donc, voilà. J'avais essayé de le reproduire. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc, là, j'avais vu des paillettes dans celui-là. Et le fond, il avait été fait à... Je ne sais plus quand c'est ça. Avec ces petites fioles, là. Watercolor à action. Voilà. Donc, j'avais fait avec celui-là. Mais il faut vraiment un bon papier parce que ça transperce fort. C'est un peu comme... Les crayons à alcool. Donc, il faudra. Et toi, ça va transpercer. Donc, c'est pour ça que je peux utiliser n'importe quel matériel parce que je n'ai pas de colo derrière. Et j'avais fait... Voilà. Celui-ci. J'avais repris la sirène. La petite sirène. Les couleurs de la petite sirène. Voilà pour celui-ci. Je vais le faire. Ensuite, j'en ai deux de coloria. J'ai celui-ci. Nature magique. Mandala nature magique. Donc, celui-ci, je l'avais eu sur Vintage. Je n'en ai pas encore commencé un seul. Et ensuite, dans le monde féerique, j'en ai fait un seul. J'ai fait la page name aussi. Donc, ce qui est bien sur la page name, c'est que j'ai mis mon Insta. Donc, c'est Passion Color 62. Je vous la mettrai en barre d'infos. Voilà. Voilà pour tous mes deux coloriages. Je ne vais vous faire que quelques colos que j'ai imprimés et que j'ai trouvé sur le net. Donc, j'ai réalisé Mario et Luigi. Ah, il y en a pas. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Alors, celui-ci, j'ai adoré le faire. J'adore le monde de Nintendo aussi. Même mon fils a voulu me le piquer. J'ai fait celui-ci. Et un petit dernier. Voilà. J'avais fait celui-ci. Voilà. Voilà pour la présentation de tous mes livres de coloriage hors Disney. Donc, je vous ai fait voir à peu près pratiquement tous mes coloriage que j'ai réalisés hors Disney. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions ou des conseils à me donner, n'hésitez pas, mettez-les-moi en commentaire. Je vous ferai une deuxième partie sur mes livres de Disney. Euh, mes livres Disney. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. A très bientôt. Ciao.